... Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Christian Baudelos, journaliste gommette. Et nous allons poursuivre nos débats de cette journée. Ce sera le dernier avant d'autres événements qui se passeront avant la fin de cette journée, avec les prix qui seront remis. Encore un temps de réflexion sur les entreprises, leur financement sur la filière vélo à l'échelle locale, sur le développement d'une filière vélo sur le territoire, donc sur les aspects plutôt économiques, mais que l'on a largement abordé à travers les pitchs ce matin. Si vous étiez là, vous avez entendu des superbes entreprises qui ont un potentiel extraordinaire. Je pense que les gens du capital risque qui sont là pourront dans quelques temps aller les voir et leur apporter peut-être les financements dont ils auront besoin. et puis voir comment tout ça devient une filière, voir comment tout ça devient un écosystème économique, notamment, qui se met en place de façon à ce qu'on puisse changer et les pratiques et l'économie des transports. Nous avons la chance d'avoir avec nous Karima Deli, qui est députée européenne, écologiste, et puis alors qui est membre, présidente de la commission transport et tourisme du Parlement européen. Donc vous êtes parfaitement à votre place ici et vous nous expliquerez pourquoi vous nous avez rejoint. Jean-Daniel Bernier, qui est entrepreneur, qui est vice-président délégué au sport à la chambre de commerce, à la chambre régionale, président de Kedge et du WTC, vice-président de la conférence régionale du sport et président de l'Amical Vélo Club Exsois. C'est tout ça. Praticien, c'est pas quelqu'un qui regarde le vélo de loin, c'est quelqu'un qui le pratique. Nous avons Johan Bago, qui lui était cycliste professionnel et puis qui a fondé la plateforme Sport & Connect et qui est membre fondateur d'un regroupement d'entreprises Cycling Tech France, dont il nous parlera. Nous avons avec nous un financier, parce qu'il faut quand même toujours parler un peu finance, on n'en a pas encore parlé aujourd'hui. Il faudrait bien financer cette filière. C'est Julien Georges, qui est directeur de l'investissement dans une société de capital développement de notre région, Small Capital, qui est une société qui est dans l'univers des caisses d'épargne. Et puis, j'ai oublié encore, Charles Dumais, qui est fondateur du distributeur Cargo Masse, mais qui a aussi des envies de fabrication, si j'ai cru comprendre, en discutant avec votre associé. En tout cas, c'est une entreprise récente et on peut voir vos véhicules à la sortie sur la plateforme. C'est très diversifié, c'est tout à fait impressionnant. Je crois que les voir vaut mieux que d'en parler. Karima Delivre, vous êtes parmi nous, vous avez rejoint. Merci d'être là pour cette fin de journée. Qu'est-ce qui vous a intéressé ? Quel est le titre de notre journée ? Le vélo, les mobilités douces ? En quoi elles ont cette place dans les transports vus du Parlement européen ? Merci beaucoup pour cette invitation. Moi, je suis très contente d'être à Marseille. Moi, j'étais venue en 2013 pour le muséum, ici, capitale européenne de la culture. Et je reviens et on me dit qu'il y a le fameux... Justement, les fameuses rencontres de vélo et de mobilité douces. Et je suis très contente d'être là parce que la semaine prochaine, notamment, va commencer à rédiger, notamment au sein du Parlement européen. C'est un petit peu un tremblement de terre dans les transports au niveau européen. Alors, je vais vous faire un scoop. C'est-à-dire que nous sommes en train de monter la première résolution, la première stratégie européenne industrielle du vélo en Europe. Ça veut dire un objectif d'ici 5 ans. Plus aucun vélo ne sera assemblé, construit, produit, ni en Chine, ni en Taïwan, ni où que ce soit. Tout sera fait en Europe. Bravo, bravo. Et pour ça, il va falloir véritablement... Donc, cette idée a été lancée lors du Tour de France. Peu importe son avis, Jean-Luc Benhamia, sur le Tour de France, je n'ouvre pas le débat. Mais en tout cas, cette stratégie a été lancée lors du Tour de France parce qu'on s'est rendu compte au niveau européen que les vélos n'étaient pas juste, comme beaucoup de trop de Français le pensent, un sport. Le vélo est devenu un véritable moyen de transport au point que le Covid a accéléré la dynamique, au point d'appeler, souvenez-vous, les coronapistes, qu'on appelait aussi dans d'autres pays, la volonté de mettre une politique industrielle. La politique industrielle ne va pas de paire sans les innovations, c'est-à-dire le vélo électrique qui est le moyen le plus fiable entre 1 et 10 km. La volonté aussi, c'est d'avoir toutes les infrastructures. Les Français, je suis désolée de leur dire, ont peur de faire du vélo, encore. Voilà, on a peur. Et dans notre imaginaire, le vélo, c'est un jeune homme très sympa, un peu musclé, qui porte un très joli cycliste bien moulant, mais on n'est pas encore passé dans l'objet transport, même si ça arrive, vous voyez. Donc, tout ça, c'est culturellement, tout ça va bouger, et nous sommes très en retard. Nous savons juste 8 % des Français qui font du vélo pour aller au travail, tandis que quand on regarde les pays du Nord, ils dépassent aujourd'hui le pourcentage de 35 %. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous dire, on a besoin de vous, parce qu'on lance pour la première fois une convention citoyenne sur le vélo. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des contributions à nous dire, dites, Mme Delis, on veut plus de garage à vélo, on veut relocaliser, certes, mais donc, on veut des ateliers vélo, on veut une spécificité sur certains territoires, etc. N'hésitez pas à nous faire remonter, parce qu'une fois que c'est dans la loi, eh bien, c'est dans la loi, on ne va pas revoir la loi tous les 10 ans, vous voyez. Donc, là aussi, moi, je suis venue pour vous dire merci à toutes les entreprises et tous les acteurs du vélo. c'est une vraie bouffée d'oxygène, parce que le vélo, c'est aussi un levier d'action, il faut le redire, mais pour le climat, je pense qu'on ne le redit pas assez. Le secteur des transports, c'est 30 % des gaz à effet de serre au niveau européen. C'est le seul secteur qui ne réduit pas ces gaz à effet de serre depuis 1990. Donc, hop, l'alternative, elle est là, il faut y aller. C'est bon pour le climat, c'est bon pour l'emploi, mais c'est surtout bon en ce moment pour le pouvoir d'achat. Et on ne le redira pas assez, c'est que le vélo, c'est gagnant, gagnant, notamment pour les ménages, et donc, il faut faire en sorte, et là, ce sera ma conclusion, pour cette première prise de parole. Et je ferai très attention à ce que vous allez dire, mais je pense qu'il y a aussi faire du vélo. Je connais plein de gens qui ont peur de faire du vélo, mais qui n'osent pas. Et donc, il faut faire en sorte que l'éducation à faire du vélo soit une priorité. Quand vous étiez petit, à 7 ans, on vous amène à la piscine parce que tout le monde doit savoir nager. Et bien, à 7 ans, normalement, de rare, on devrait aussi tous savoir faire du vélo. Et donc, c'est aussi dans les programmes scolaires qu'il va falloir appuyer et faire que les régions soient des levées d'action réelles pour tous ces lycéens qui, demain, je l'espère, prendront plus le vélo pour aller au lycée. Voilà, merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Merci, en tout cas, de nous annoncer cette stratégie industrielle du vélo. Je crois que c'est quelque chose qui impressionne et qui, en tout cas, donne écho. Et tout ce que vous avez dit fait partie, effectivement, de ce que nous disons depuis ce matin, 9 heures, dans les ateliers qui se sont tenus, dans les tables rondes qui se sont tenus ici, sur tous les différents aspects de l'émergence d'un écosystème du vélo, à la fois dans ses pratiques et puis dans son aspect économique et industriel que nous voyons là. Jean-Daniel Bernier, vous avez travaillé, vous, sur cette filière dans la région, la filière sur son aspect sportif, mais aussi sur son aspect logistique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur où on en est dans la région, déjà, de cette filière vélo ? Est-ce qu'il y a des choses qui émergent ? On a entendu de belles entreprises ce matin, on en a ici à notre table ronde. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? Alors, d'abord, je voudrais remercier la députée parce qu'effectivement, c'est une initiative qui était extrêmement intéressante et passionnante et on va revenir dessus sûrement pendant la conversation. Je voulais dire que c'était aussi, le vélo, vous l'avez dit, mais il faut le répéter, c'est une source de développement économique, économique à la fois pour le tourisme, il y a eu des tables rondes, à la fois sur la logistique, parce qu'effectivement, il y a plein d'entreprises qui se développent, d'innovation, on le voit avec des start-up, qui sont capables d'innover ou dans le mode de transport qui peuvent véritablement innover. Dans le domaine des infrastructures, il y a encore beaucoup de choses à dire et c'est extrêmement important. Et mécaniquement, c'est aussi une source de décarbonation. Vous venez de le souligner et je crois que sur le plan économique, c'est extrêmement important et il faut que toutes nos entreprises soient sensibilisées à ça et je vois qu'il y a la FUB qui travaille sur ça aussi pour promouvoir des solutions pour les entreprises et les sensibiliser à avoir à la fois des parkings à vélo, à la fois avoir des vélos pour permettre cette accessibilité à leurs collaborateurs, mais il faut des infrastructures qui puissent aussi joindre l'ensemble. On a souvent parlé, il faut avoir véritablement des hubs qui rejoignent des centres-villes au ZI, au Z1. On le voit ici, on est extrêmement en retard sur la ville de Marseille. On parlait, je crois, de 200 km de pistes cyclables sur Marseille, là où il y en a déjà 600 à Strasbourg. Et pour donner un ordre d'idée de l'image européenne, c'est que vous avez 60 000 km de pistes cyclables en Allemagne, vous en avez 18 000 en France. Donc vous voyez le champ qu'il faut qu'on parcourt pour rattraper nos concurrents. Et pour le monde économique, je vais vous dire quelque chose, c'est extrêmement important qu'on ait une véritable volonté européenne de protéger enfin une industrie et qu'on réalise enfin qu'il faut protéger une industrie en taxant justement et en continuant à taxer parce que, heureusement, on l'a protégé jusqu'à présent parce que c'était taxé. Toutes les importations de vélos complets sont taxées depuis Taïwan ou depuis la Chine, ce qui permet encore d'avoir des industries, des fabricants comme on a à côté sur notre territoire, d'avoir la chance d'avoir des fabricants de roues aussi, des fabricants de cadres français et européens et donc continuer ce développement-là et continuons à protéger effectivement nos industries. Je ne peux que vous féliciter. Nous, sur le plan national, vous le savez, vous avez dû en parler, c'est presque 2 millions, c'est 3,3 milliards de chiffre d'affaires, c'est 2,7 millions de vélos qui sont vendus, il y a du VAE qui pèse à peu près un vélo sur quatre aujourd'hui sur le territoire français, il y a des entreprises sur notre région qui sont fantastiques, vous avez des fabricants de vêtements, de vêtements qui sont, des vêtements cyclistes mais qui sont reconnus comme des gens comme École, comme Poli, comme Madewis qui ont leurs sièges sociaux ici, vous avez des sociétés de distribution aussi comme Race Company qui sont réputés, vous avez des petits fabricants de vélos électriques comme E-Witch fabriqués à Marseille, c'est une très belle entreprise, des start-up, on se régale avec des gens comme Sporen Connect mais on n'a pas de filière sur notre territoire. Ça représente déjà la peu au prou, à peu près un peu plus d'un millier d'emplois l'ensemble des structures, ça fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires sur notre région mais il n'y a pas de filière sur notre région. Il y en a dans l'Orat, il y en a à Lyon mais sur notre territoire il n'y a pas de filière. Il est temps de créer une filière vélo sur la région sud. Ça a été dit ce matin, ça a été répété, il faut le crier haut et fort. Messieurs de la région, messieurs des collectivités, faites en sorte de créer cette filière. Vous aurez le soutien des chambres de commerce, vous aurez le soutien de tout le monde de patronal pour aider au développement de cette filière-là. Merci Jean-Daniel Bernier pour l'enthousiasme pour la filière. On a besoin de cette énergie pour effectivement transformer ces belles intentions que nous avons vues en une filière industrielle qui permette à notre région de se développer. Yoen Bago, vous êtes cycliste professionnel, vous avez créé, après avoir créé une première plateforme dédiée au vélo, vous avez créé une plateforme dédiée au sport. Expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit et comment vous voyez son développement ? Concrètement, j'étais cycliste au pro pendant dix ans, donc je connais bien le vélo. J'ai arrêté ma carrière il y a trois ans pour lancer Sport & Connect, toujours dans le monde du vélo, donc il y a beaucoup de choses à faire dans le milieu du vélo. Donc concrètement, on référence tous les événements de sport en France, course à pied, running, vélo, et on peut directement payer et s'inscrire en ligne. Donc on met en avant, personne ne le sait, mais on a 15 000 événements de vélo, de course à pied qui sont très différents sur notre territoire, personne ne le sait, et pourtant ça représente... On vous dit que sur notre territoire, c'est-à-dire ? Partout en France, et c'est les mêmes problématiques un peu partout en Europe, mais en France, on a un vivier hyper riche d'événements, ça représente presque 5 millions de personnes qui vont faire un événement dans l'année, et ces gens-là, c'est des gens qu'on va retrouver qui derrière vont aller au travail en vélo parce qu'ils ont justement, ils se sont fait plaisir sur un événement et on voit qu'il y a des passerelles. En fait, le vélo tafeur, c'est pas forcément, c'est aussi un sportif qui derrière se dit je vais faire peut-être deux entraînements de plus dans la semaine en allant en vélo au travail. Moi, j'en ai beaucoup comme ça, j'en ai aussi qui vont au travail en vélo et qui vont pas faire d'événements, mais en fait, c'est un système qui est assez poreux et l'idée, c'est que si on se tire tous vers le haut et que la filière vélo est tirée vers le haut, on va rattraper une partie de notre retard. Et la réalité, elle est qu'on est en retard sur certains sujets et comme on vient de l'évoquer, quand on voit ce qui se passe, j'ai fait des courses un peu partout en Europe et quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays, on se dit qu'on est en retard, qu'on a encore beaucoup de travail à faire là-dessus et c'est sûr que, on a tous les ingrédients pour ça. Donc, il y a plein de sujets différents, c'est aussi pour ça qu'on a lancé Saïkine Tech France. Pour moi, il y a deux enjeux en tant que... Vous nous expliquez ce que c'est ce regroupement d'entreprises ? Justement, on est parti de ces principes-là que l'accès au financement n'était pas si facile que ça pour la filière vélo. On était en retard par rapport à d'autres secteurs. C'était beaucoup plus difficile et c'était aussi un gros frein en tout cas pour développer des initiatives. Donc, on s'est regroupés et on a dit le deuxième aspect, c'est en tout cas ce qu'on est en train de faire là, c'est de se regrouper, de faire en tout cas ce réseau entre une société qui peut-être va avoir besoin d'une autre et ces échanges-là sont aussi importants. C'est quel type d'entreprise que vous regroupez, Alain ? Tout type d'entreprise dans le vélo. On peut aussi bien, comme nous qui avons créé une start-up digitale, mais aussi comme des entreprises différentes comme Cargomasse, par exemple. Donc, tous ces acteurs-là du vélo doivent tirer en tout cas vers le haut, doivent se regrouper pour être déjà plus forts et s'aider que ce soit sur la partie financement ou sur la partie politique aussi pour avoir plus de poids derrière pour faire passer justement comme le disait tout à l'heure Carima sur ces différents sujets. Ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas de frontière étanche entre les usages touristiques, les usages sportifs et les usages professionnels du vélo. Vous dites, quelqu'un qui va commencer à reprendre le goût vélo, il va peut-être passer de l'un à l'autre. C'est vrai que c'est un peu l'image qu'on a, c'est ce que je pensais un peu au début et moi je le vois, j'ai plein de gens qui vont au travail en vélo et qui derrière se disent c'est quand même sympa, je vais aller faire un tour de vélo le week-end avec les copains, je vais aller faire un événement, je vais aller faire mes vacances et je vais prendre mon vélo et je vais consommer un vélo autour et on voit, c'est une vraie dynamique et je pense que c'est un sujet qui quand même est très important d'avoir cette vraie dynamique avec tout le monde et qui a cette porosité et ça, on ne le sait pas vraiment. Donc c'est vraiment je crois une transformation ce qu'on vit là, c'est une transformation de nos modes de déplacement urbain et ruraux et de tourisme, quelque chose qui est à peu près identique à ce qui s'est passé quand la voiture est arrivée, qui se fait peut-être différemment mais en tout cas qui se fait massivement, parfois à bas bruit parce qu'on n'entend pas toujours ce que vous percevez à travers votre plateforme et qui est intéressant. Julien Georges, je suis obligé de vous passer la parole. Vous êtes le financier de l'étape, en général c'est celui qui est mal vu, on dit qu'il ne donne pas d'argent, etc. Vous dirigez un fonds qui a des critères de responsabilité sociétale très forts qui sont vécus et partagés en tout cas dans l'équipe, j'ai pu en être témoin. Comment vous voyez, vous, cette filière et comment vous verrez demain s'il y a des dossiers qui arrivent chez vous des gens qui portent des projets en matière de vélo ou de mobilité douce ? Contrairement aux autres intervenants, moi je ne suis pas un spécialiste de la mobilité douce, nous on regarde tous les secteurs d'activité. Après, concernant le financement, de manière un petit peu triviale, il y a une réelle conviction sur le marché des acteurs du capital investissement depuis plusieurs années, c'est qu'il ne faut pas regarder les performances des entreprises que sous le prisme du TRI, court, moyen, long terme, mais on regarde de manière plus générale. Le TRI pour les béotiens ? C'est le temps de rendement interne, c'est vraiment la performance qu'on regarde en tant que financier pour voir la rentabilité qu'on aura sur un investissement, mais on va regarder de manière plus large la performance et la démarche responsable des entreprises et l'impact que peut avoir une société sur son environnement, sur la société. Donc on regarde de manière un petit peu plus large. Voilà, il y a une vraie conviction des équipes de gestion que les entreprises qui sont performantes sur tout ce qui est critères ESG, donc tout ce qui est environnement, social et de gouvernance, vont aussi performer d'un point de vue économique et financier. Alors même si c'est un petit peu nouveau parce qu'il n'y a pas énormément de papiers ou d'articles aujourd'hui qui sont sortis, mais quand on regarde les études qui ont été réalisées, on se rend compte que les entreprises qui superforment sur les critères ESG ont tendance également à superformer d'un point de vue économique et financier. Donc forcément, nous, en tant que fonds d'investissement, on va se dire, on va vouloir aussi investir dans des sociétés qui sont vertueuses sur l'ensemble de ces critères. Alors ça peut être l'ESG parce que c'est multisecteur d'activité, ça peut être aussi sur la mobilité douce parce que c'est un secteur d'avenir et on sait, en tant que fonds d'investissement, qu'aujourd'hui, par exemple, le marché est évalué à X milliards et mais dans les 20, 30 prochaines années, avec les lois qui vont sortir, on aura un marché beaucoup plus important. Donc là, on a, pour les porteurs de projets et pour ceux qui ont ce type de société, il y a deux types de fonds, on va dire, qui financent ce type de projet. Il y a les fonds dits impact, par exemple, il y a des gros fonds comme Mirova qui ont des fonds vraiment extrêmement importants qui là vont cibler des sociétés qui, par leur essence même, ont un impact sur l'environnement, ont un impact sur la société, typiquement, la mobilité douce. Et là, eux, ils vont financer soit une société éventuellement en amorçage qui a un projet innovant parce qu'elle a besoin d'amorcer sa technologie ou parce qu'elle a besoin de se développer commercialement, que le marché va prendre un peu de temps et ils vont faire plusieurs tours de financement pour aider la société pour se développer. Et donc, c'est des fonds dits Evergreen qui font, on va dire, 99 ans. Donc, ils regardent les investissements sur un temps long. Ils savent que, je ne sais pas, certains fonds d'investissement qui ont investi peut-être dans le vélo électrique il y a 5 ou 10 ans, le marché était tout petit et ils ont regardé les tendances de marché pour se dire, voilà, nous, on investit à horizon 10, 20, 30, 50 ans. Voilà, ce n'est vraiment pas court terme. Et ensuite, il y a les fonds dits E&G où là, c'est vraiment multisecteurs d'activité. Tout type d'activité peut regarder les critères E&G. Nous, c'est ce qu'on a fait chez Small Capital. Par exemple, on a lancé le premier fonds de capital investissement qui prend les engagements significatifs dans l'E&G. et là, c'est typiquement, par exemple, il y a un dirigeant qui se dit, voilà, moi, je veux faire en sorte que mes salariés soient aussi actionnaires de ma société. Et là, dans ces cas-là, on va aligner les intérêts des salariés, du dirigeant, du fonds d'investissement et même, de manière plus large, de ce qu'on appelle les stakeholders, vraiment toute la chaîne de valeur d'une entreprise pour dire, voilà, nous, on tire tous vers le même sens et l'objectif, c'est, s'il y a de la personne, de la performance, qu'on redistribue aussi une certaine valeur pour tout le monde. Et donc, nous, chez Smalt, on a créé une méthodologie en interne qui permet d'analyser tout type de société sous un angle E&G. on donne une note à la société et quand on investit, on aide la société à progresser dans son côté responsable sur l'ensemble de ses critères E&G. Merci, Julien Georges, de vous faire cette initiation, cette logique de fonds qui n'est pas forcément partagée. Je vais passer la parole à Charles Dumais. Donc, votre création est toute récente, début d'année 2022, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et puis, on a quand même un passif d'expertise du vélo cargomasse. Un passif, on va dire. Un passif, mais d'utilisateur et d'expertise en tant que professionnel aussi bien logistique en utilisation parce que j'ai un des associés qui a été précurseur sur la création de son entreprise en livraison du dernier kilomètre qui est M. Mehdi Hacker au niveau du maillon vert et qui est associé à part entière avec moi et Ludovic Martin au niveau de la création de Cargomasse. C'est pour ça que je rejoignais Mme Dely, l'effet d'annonce sur la non-possibilité d'importation de vélos étrangers au marché européen ou la taxation de vélos sur les importations. Nous, on est dans l'idée que c'est oui, on est toujours pour tout ça. Moi, je suis un peu plus piqué dans cette vision-là parce qu'on est très heurté avec le fait qu'on est sur une filière qui a peu ou très peu face aux ambitions françaises de promouvoir le marché français sur une volonté de développement. Donc arrêter des marchés sur une importation, c'est quelque chose. Permettre à des industriels ou à des petites et moyennes entreprises de se développer comme nous, on y fait face dans des matériaux novateurs qu'on a travaillé d'essayer de mettre en place sur un nouveau vélo cargo depuis deux ans. Votre ambition, c'est de passer, vous êtes pour le moment distributeur ? Pour l'instant, on est distributeur et on a voulu, comme j'en parlais encore à un élu tout à l'heure, avoir l'intelligence parce qu'on est français avant tout et on sait que dans ce pays, et là, c'est peut-être quelque chose qui heurte certains, mais j'ai beaucoup de gens, dont des politiques, qui sont les premiers à le dire face à un marché qui promouvoit une classification de création d'entreprise sur une partie de la distribution, sur une classification classique, en clair, une SARL ou une EURL pour un marché appliqué de la comptabilité et une autre partie qui sera plus au niveau de l'association qui permettra des arrivées de subventions et des arrivées de possibilités de financement public sur une volonté de développer un produit parce qu'on se heurte à des investisseurs qui sont encore frileux sur des marchés qui connaissent peu. Le marché cargo était vraiment une niche de produits. On est le premier magasin en France qui ne fait que ça. Quand on a des marchés, personne ne croyait en nous. Là, on est face, c'est pour ça que je reviens à certains intervenants que je respecte totalement et j'adore ce côté très partagé de l'expertise de chacun parce qu'on les voyait face à une mutation que personne ne comprenait. C'est-à-dire que j'entends, je regarde parce que je ne connais pas les noms de tout le monde, mais quand j'entends M. Bagot qui dit ce pont entre l'utilisateur du vélo plaisir et de l'utilisateur du vélo tafeur, ça c'est réel. Nous, on est face à des gens qui font du vélo mais qui ne veulent pas faire du vélo. C'est-à-dire que le vélo n'est pas un moyen. Expliquez-nous un petit peu votre retour d'expérience très concret depuis que vous avez créé votre entreprise. Quels sont les gens qui viennent chez vous pour... Justement, ce retour, il est... Moi, je suis un vrai cycliste passionné qui fait de la longue distance, qui a fait des BRM, qui a fait des barils de presse Paris, qui a fait beaucoup de... Alors, je n'ai jamais été... Je ne me suspends pas. Je ne suis pas un cycliste professionnel mais je faisais beaucoup de vélos. Et être confronté à des gens qui viennent au vélo pour se déplacer comme engin de locomotion et qui n'iront pas plus loin. Alors, j'adore ce discours parce qu'en tant que... Je suis aussi président d'un club de cyclo-sport qui est l'Excelcior Vélo-Club de Marseille, qui est un des plus vieux clubs de sport. Donc, j'ai cet affect de vélo-plaisir mais d'être face à des gens qui ne veulent pas aller plus loin. C'est eux, ils prennent le vélo comme moyen de se déplacer des points d'un point B. C'est-à-dire qu'il y a un pneu qui crève, ils vous le ramènent, ils n'ont même... C'est pas qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas changer une chambre à air. C'est pas leur problème. Voilà, c'est tout. C'est comme une voiture. Le plein d'huile, il n'est pas fait. Je ne vais pas tirer pour savoir... Je ne juge pas. C'est pas... Enfin, nous, on a un tel plaisir de voir des gens qui arrivent à ça. Moi, mon expertise réelle, c'est nouveau de cette année et ça, c'est vraiment une stupeur. C'est de voir des gens qui arrivent nouvellement et qui me disent on pensait acheter une deuxième voiture et on veut acheter un vélo cargo. Et j'ai vu votre associé qui disait que vous aviez une clientèle famille qui n'était pas forcément celle que vous aviez comme cible au départ. Ah non, non. On a des gens, on a un notaire qui vient nous acheter un vélo cargo pour mettre ses dossiers, aller voir un client. C'est totalement hétéroclite et c'est passionnant. C'est passionnant. Mais ces gens-là ne s'intéressent pas plus au vélo que ça et je leur en tiens par rigueur. C'est pas le problème. C'est quand vous prenez le bus, vous n'avez pas envie de comprendre comment fonctionne un bus. On s'en fout. Quand vous prenez le métro, vous n'avez pas envie de savoir où il s'arrête. Donc le vélo pour ces gens-là est un moyen de locomotion et à un moment il faut répondre. Il faut répondre à cette nouvelle mentalité qui est de vivre et de gérer la ville dans ses problématiques de PV, de stationnement, de difficulté de transport, de difficulté de bouchon, toutes ces choses-là. Et ça, j'en veux pas à la ville de ne pas créer de piste. Moi, pourtant, je pourrais être le premier à dire il n'y a pas de piste. Moi, ça fait 15 ans mes enfants, j'étais un des premiers à importer des vélos des Etats-Unis pour les transporter à vélo. On me regardait comme un mutant et je me battais tous les jours pour les trimballer en vélo cargo. Et on me disait mais t'es fou, mais t'es fou. Oui, je suis fou, mais ils partaient tous les matins avec le sourire jusqu'aux lèvres. Donc le problème, c'est pas vraiment, je ne vais pas dire ça parce qu'il y en a un paquet de gens qui vont me sauter dessus en me disant il faut des pistes. Mais le problème, il n'est pas là. Il est dans respecter cette transformation de vivre ensemble. La solution, c'est plus dangereux à Marseille pour moi de vivre en tant que cycliste des piétons sur une voie partagée que des automobilistes. Parce que maintenant, on comprit au moins une chose, c'est que si tout s'était un cycliste, ils pouvaient le tuer. Les piétons, les trottinettes, pour moi, le premier danger, c'est les trottinettes. Donc voilà, c'est une vision personnelle, je ne juge rien. Mais c'est cet affect que j'ai tous les jours à vivre des gens qui pour eux, le vélo, c'est une autre vision du vélo. Et je veux juste faire passer ça, c'est que le vélo, ce n'est pas juste du plaisir, ce n'est pas juste un sport, ce n'est pas juste un moyen de vivre sa passion, c'est aussi un moyen de se déplacer différemment. Et nous, à notre niveau, on n'est que des concepteurs de vélos du jour le jour. Alors, j'avais une discussion avec votre associé, je vous demandais les prix, parce que, voilà, journaliste économique, on demande toujours les prix. Ah, c'est 3 000, d'accord, ça commence à faire, mais il n'y a pas le moteur, avec le moteur, ça fera 5 000. Je dis, oui, c'est quand même pas mal. Il me dit, mais non, il y a des gens, c'est ce que vous venez de dire, qui vendent leur voiture pour acheter effectivement ce vélo familial. C'est absolument extraordinaire, on n'aurait jamais pensé ça. Il y a 5 ans, il a vendu sa voiture pour acheter un vélo. C'est l'inverse de la progression qu'on voyait avant, où on avait d'abord un vélo, puis après une mobilette, puis après une voiture. Donc, c'était un peu ça le schéma. Donc, je crois que c'est ce schéma qui s'inverse là, ce n'est pas que des exemples, je crois que c'est quelque chose qui est en train de boucher. Jean-Daniel Bernier, comment est-ce qu'on peut imaginer, parce qu'on voit qu'il y a des usages extrêmement différents qui arrivent là, entre la famille, le notaire dont on vient de parler, le sportif, les gens qui vont sur des loisirs, on n'a pas parlé dans la Vallée du Rhône, il y a le notourisme, on peut faire le parcours des vins et des vignes en vélo. Il y a des tas de pratiques différentes. Vous dites, il faudrait une filière, mais par quel bout on peut prendre ça ? Comment est-ce qu'on peut avancer pour dire, peut-être être un interlocuteur de ce programme européen qui va sortir des directives, du schéma qui est en discussion, comment est-ce qu'on peut s'organiser pour faire ça ? Alors, je voudrais premièrement rebondir sur ce que dit Charles Luhé, et je reprends à la question après. Juste un point qu'il faut souligner, dans lequel il va falloir faire attention dans le domaine de la mobilité douce et notamment du vélo, c'est qu'il est en train d'arriver massivement aussi les motos électriques. Et ça, ça risque de faire tomber ou retomber le côté champignon du vélo électrique. Et donc, il faut aussi promouvoir le fait que les personnes qui utilisent des vélos électriques pratiquent un sport en même temps. Et donc, c'est bon pour la santé. Je me permets d'insister sur ce point-là, parce qu'il n'a pas été évoqué dans la journée. La santé est importante. Il n'a pas été évoqué dans la journée et c'est donc à la fois utile sur deux aspects. C'est-à-dire, c'est à la fois une mobilité pratique sur des pistes qui doivent être réservées au vélo et de l'autre côté, un côté santé. Je me permets de rebondir sur ça parce qu'attention à l'arrivée massive des Chinois avec les scooters électriques qui vont arriver avec des prix très agressifs. Et pourquoi acheter un vélo électrique à 5 000 euros, tu le disais, ou finalement, pourquoi pas un scooter à 3 000 ? Attention. Donc je me permets d'insister sur ce point-là. Il va falloir qu'on soit prudent, aussi Madame la députée, sur ces points-là et bien soulevé aussi sur les infrastructures et l'utilisation des infrastructures. Pour créer une filière, c'est une volonté politique, une filière. S'il y a la volonté politique de la créer, s'il y a un président de région, s'il y a un président de métropole qui décide de dire que les vélos et les mobilités douces sont prioritaires et donc créons une filière, regroupons tous les acteurs de ce secteur-là, faisons en sorte qu'ils se parlent plus souvent, mettons les moyens en commun, mettons des synergies en commun entre ceux qui créent des infrastructures, ceux qui s'occupent du tourisme, ceux qui s'occupent des financements qu'il faut rajouter, ceux qui s'occupent de l'éducation autour du vélo parce qu'il y a toute une filière de formation. On manque de techniciens énormément dans le domaine du vélo. Il faut les trouver, ces techniciens, il faut les former. Donc il y a tout un pas. Il faut les mettre autour et au niveau politique, c'est à eux de rassembler. C'est eux qui sont le plus fort dans ce domaine-là et ils trouveront ensuite... Oui, 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 sinon ne sous-estimez pas. Quand il y a une volonté politique, on sent que les choses bougent et ça, c'est extrêmement important pour nous parce qu'on pourra soutenir effectivement et aller de l'avant et permettre l'éclosion de cette filière par des rencontres, des échanges et surtout de cette transversalité de la production jusqu'au site internet, jusqu'au texte, en passant par la formation et par les infrastructures et le tourisme dont on a longuement parlé tout au long de la journée. Il nous reste peut-être quelques minutes avant de donner la parole à Karim Adéli qui nous a écoutés avec attention et puis qui aura le mot de conclusion. Si vous voulez poser une ou deux questions, on peut les prendre. Sinon, si vous voulez intervenir, allez-y, manifestez-vous. Je vous donne le micro. Oui. Voilà. On a eu la métropole tout à l'heure dans d'autres débats, mais elle n'est pas ici, mais elle doit être pas loin. Sur la région précisément pour région Marseille ou sur l'État ? Parce que Marseille, non. Ça, il n'y en a rien. On a eu, c'est fini. Sur l'État, on a eu un effet d'annonce. Je suis assez méchant. Moi, je suis en direct au sein d'une clientèle réelle. On transforme là. On a eu un effet d'annonce au mois d'août qui a lancé une possibilité qui était fort intéressante pour l'envie de décarboner les centres-villes et qui permettait à beaucoup de ménages d'avoir des aides de 1 000 à 2 000 euros. Ils ont dû, je pense, intelligemment étudier énormément les stats et les grilles de ce que ça allait leur coûter. C'est tombé, dans la réalité, à 2 000 euros pour des ménages qui gagnent moins de 6 000, 6 000, 4 ou 6 000, 7, je crois, de revenus imposables annuels. En clair, si vous êtes chercheur d'emploi ou érémiste, vous y avez droit. Donc, Dieu sait que vous êtes dans la cible d'achat d'un vélo cargo. Je vous laisserai expertiser. Après, pour une entreprise, vous pouvez, je crois, avoir jusqu'à 1 000 euros d'aide. pour le reste, non, il y a très peu de choses. On est une des rares villes, sachant qu'on est la 2e de France, à n'avoir rien. Voilà, je ne dirais pas mieux, rien. Et pour les aides, il faut aussi parler pas que des vélos neufs, mais aussi des possibilités de transformer les vélos anciens. Il en existe un parc absolument hallucinant en vélo électrique qui faciliterait avec des solutions. Et eux n'ont absolument aucune aide. On a d'ailleurs des spécialistes locaux qui fabriquent et qui transforment des vélos et qui, malheureusement, n'ont absolument aucune aide. Ce qui est une aberration parce que ça coûterait en plus beaucoup moins cher au niveau des aides. Comme dit M. Bernier, nous, on est électromécanicien, donc on a capacité à transformer tout vélo en vélo électrique. Tout ça en garantissant une qualité de transformation du vélo pour une somme tout à fait modique par rapport au prix d'un vélo électrique neuf. Ça, ça n'existe pas. Je ne dis pas ça. C'est juste une réalité de contre-discours. Alors, je ne veux pas... Dieu sait que j'ai besoin de tout le monde et de toutes les synergies. Donc, je ne veux mettre personne à dos. Heureusement, en passant dernier, ils ont dû partir. Non, 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 il y en a qui sont là, ne faites pas de souci. Alors, je ne dirai rien. Tout va bien. Non, mais la transformation des vélos comme ça en vélo électrique, c'est un exemple de l'économie circulaire qu'on devrait promouvoir. Après, attention, il faut aussi prendre la pertinence des risques menés et des demandes d'utilisateurs. Moi, j'ai tous les jours des utilisateurs qui viennent en magasin sachant qu'on est électromécanicien et qui me demandent des kits électriques qui sortent de l'application des autorisations nationales sur l'homologation de l'électrification des vélos qui veulent des choses surpuissantes sur des cadres qui ne sont pas tenus de le faire ou rien que le refus que j'ai à obtempérer face à leur demande est inacceptable de leur part. Alors que je suis là, vous vous rendez compte de ce que vous me demandez. Donc là, on est face à des consommateurs qui le prennent mal parce qu'on ne veut pas électrifier un vélo avec un 250 watts et qu'il soit capable de rouler à 47 sur la voie publique. Moi, en plus, nous, on fait des vélos cargos. Vous mettez deux enfants derrière. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un moteur a été... L'évolution des moteurs a été beaucoup plus rapide que la capacité de consolidation des cadres, surtout que là, on parle de cadres anciens, et surtout de capacité des systèmes de freinage à être en adéquation avec cette puissance. C'est-à-dire que même si on parle de freins à disque, même de l'hydraulique, vous mettez un 750 watts. Nous, on travaille avec des coursiers. À un moment, il faut arrêter la machine. Vous avez deux personnes derrière, un pilote, vous êtes à 200 kg de charge. Vous arrivez à 47 à l'arrière d'un bus. Vous devez freiner, vous le prenez. C'est fini. Et vous avez deux morts. Ce n'est pas le monsieur qui vous traînera devant les tribunaux qui vous dira que c'est vous qui avez refusé. Bien. On a besoin du regard des professionnels pour tout cela. Je vais vous donner la parole à Karim Adéli pour conclure. Malheureusement, on doit passer à l'étape suivante de notre journée. Karim Adéli, vous avez écouté. Donc, c'est les professionnels. Mais bon, on est tenu par le temps. Qu'est-ce que vous retenez puis à vos projections par rapport à ce que peut devenir cette filière ? Alors, merci beaucoup pour l'ensemble de vos témoignages mais surtout votre détermination et votre passion. Le problème, c'est qu'il est politique. Non, mais c'est pas méchant de dire ça. C'est vrai. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'extraordinaire, monsieur. Vous avez dit mais en France, il y a 15 000 événements sur le vélo. Et vous avez dit la phrase d'après mais personne ne le sait. Ce qui est un scandale en fait. Parce que justement, le vélo, c'est la filière d'avenir. Et je ne dis pas ça parce que je monte la filière, la première stratégie européenne du vélo. Non, c'est parce que derrière, et là, je rejoins monsieur Bernier au niveau européen, nous, on a un tablé en termes économiques. Qu'est-ce que ça va rapporter ? Pas seulement en termes aussi de santé parce que ça, c'est un lien qu'il faut rappeler. le vélo, c'est aussi des gains sur la santé. Mais en termes économiques, c'est un million d'emplois. Si je double l'usage de la France et des autres pays, c'est un million d'emplois. C'est énorme. Et donc, c'est là où, et moi, je le dis sans guillemets, monsieur Dumais, même si je passe la dernière, je vous le dis, il y a un manque véritablement de courage politique parce que vous n'êtes pas assez fort en termes de lobby, les cyclistes. Face à des lobbies automobiles, je suis désolée et je peux dire ça de manière assez aisée puisque c'est moi qui ai mis en devant de la scène la question du dieselgate. Vous vous souvenez du truc ? Voilà. Et en face, les vélos, le lobby des vélos est un peu faible. Et c'est là notre vrai problème. Pourquoi ? Parce que même quand j'entends le gouvernement français qui prend un bras-le-corps, c'est vrai, la filière du vélo, tant mieux. Là, il y a eu l'annonce d'un plan vélo avec 250 millions d'euros. On s'est dit, super, c'est un premier pas. Mais c'est absolument pas à la hauteur. Et il faut le dire. Même la Wallonie met 500 millions d'euros. C'est la Wallonie. Vous voyez le truc ? Wallonie, nous, la France. Et nous, ils mettent, nous, on met 250 millions. Donc, c'est ça qu'il faut dire. C'est pas à la hauteur des enjeux parce qu'ils considèrent justement un peu des filières comme ça parce qu'elles ne sont pas organisées comme pas pertinentes. Et c'est là où je vous rejoins, M. Bernier, c'est qu'il faut organiser les filières. Et moi, je le dis, très simplement, moi, ma stratégie, elle va s'appuyer sur quoi ? Sur les régions. Les régions, la compétence, notamment formation professionnelle. Qu'est-ce qu'on attend pour créer les filières justement des métiers de demain ? Et c'est là aussi où M. M. Dumais, excusez-moi, je suis myope, alors tout le monde va le savoir, elle le dit très bien, c'est-à-dire qu'il y a aussi une deuxième économie dans le vélo. C'est l'économie circulaire. Si je regarde mes chiffres, justement, c'est un truc de dingue, c'est que cette année, c'est 20 millions de vélos neufs qui ont été vendus et qui sont vendus chaque année. Et donc 10%, c'est quand même, c'est des vélos électriques. Donc en plus du vélo, il y a la filière aussi des batteries électriques qu'il faut se mettre en place parce que là aussi, c'est une deuxième filière. Tout ça, les régions sont capables de le faire si on s'organise. La deuxième chose que je voudrais vous dire, alors moi, j'ai créé au niveau européen, un prix européen des start-up de la mobilité. Nous sommes un pays où nous sommes des grands innovateurs, des grands créateurs. La mobilité en Europe, c'est 60% des start-up sont dans la mobilité aujourd'hui. et le vélo cargo, ce n'est pas nouveau pour moi parce que ça explose partout. Et moi, mon job, il est simple au fait. C'est quand vous me dites, mais moi, je n'ai pas envie d'avoir des vélos cargos à 45 km heure, mais moi non plus, c'est mon job. Donc je vais devoir les réglementer. Vous voyez, ça, c'est mon job pour faire en sorte qu'il y ait une harmonie et faire en sorte que tout le monde ne fasse pas n'importe quoi pour pouvoir déployer son potentiel. En termes des infrastructures, là, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je tiens à le redire parce que pour moi, il faut des voies dédiées qui soient sécurisées, mais il ne faut rien séparer le trafic automobile du trafic des bus. Et ce n'est pas un hasard aussi, et je tiens à vous le dire, mais en France, c'est vrai qu'on a une obligation maintenant d'avoir des infrastructures sécurisées, 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 parce que c'est vraiment le premier phénomène qui fait que les Français ne font pas de vélo. Ils ont peur, donc c'est là où il faut mettre le l'avant. Et ensuite, vous avez une région exceptionnelle quand même. Je ne dis pas ça parce que je suis hors PACA, parce que j'aime aussi beaucoup les Hauts-de-France, là, je reviens. Mais vous avez une région exceptionnelle en termes de tourisme. On ne fait pas de tourisme en voiture. Voilà, c'est clair. Donc, il faut véritablement développer le vélo-tourisme qui est une chose extraordinaire, qui s'est un peu vue, notamment en termes de phénomènes culturels. Après le Covid, on a redécouvert votre région, qui a été une des régions où beaucoup plus de Français se sont déplacés. Et on a dit, c'est l'exotisme en bas de chez soi. On redécouvre la région et les régions d'à côté. Ce n'est pas la peine d'aller à l'autre bout de la Terre. Vous voyez, le vélo permet de redécouvrir des paysages, permet d'ouvrir les yeux, d'apprendre des choses. C'est extraordinaire ce qui se passe derrière. Et enfin, je dirais, vous avez une chose qui est quand même extraordinaire aussi, c'est que le vélo, mesdames, messieurs, même si ça ne s'est pas très bien vu dans la composition de la table ronde, c'est qu'on a un tour de France. Mais on a un tour de France féminin et c'est vrai que nous, les femmes, on n'a pas tendance parce qu'on a un peu peur de prendre le vélo, etc. Là aussi, il y a des filières, il y a des accompagnements et le vélo pour les femmes, ce sera aussi une des grandes priorités dans les années à venir. Et moi, je terminerai en vous disant ce que l'appel que je vous ai fait tout à l'heure, c'est que sur ces politiques, notamment de mobilité de demain, on est en train de dessiner justement le futur des villes. Le futur des villes, ce ne sera plus autour de la voiture, ce sera les micro-mobilités. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on mette en concurrence la trottinette, le vélo, les micro-mobilités, elles ont chacune leur place. Maintenant, c'est à nous, politiques et législateurs, de dire telle règle, telle règle, telle règle, pour pas que ce soit le bazar quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Karim Adéli pour son apport et puis ses annonces surtout et sa conviction. On sait qu'on a quelqu'un qui défend ses convictions au Parlement européen. Je crois qu'on aura des choses à vous faire remonter sur ce qui se fera dans la région provençale Côte d'Azur et cette contribution. merci à Jean-Daniel Bernier, merci à Johan Bagot, merci à Charles Dumais, merci à Julien Georges, merci à vous d'avoir suivi ce débat. Je laisse la place, je crois, à Rémi. Sous-titrage ST' 501